Julia D'Nalson, Petit Gruffalo Un jour, le Gruffalo décida qu'il était temps de parler à son fils. Petit Gruffalo, écoute-moi bien. Ne t'aventure jamais tout seul dans la forêt. Jamais. Et pourquoi ça ? Pourquoi ? Parce que tu risquerais d'y croiser la terrible souris. Je l'ai moi-même rencontrée il y a des années de cela. Et à quoi elle ressemble la terrible souris ? Le Gruffalo se gratta la tête. Ça fait si longtemps, tu sais. D'abord, elle a une force incroyable. Et sa queue est longue, longue. Ses yeux sont deux grands lacs de feu et ses moustaches, des épées pointues. Un soir, la neige tombait. Le Gruffalo dormait. Petit Gruffalo, lui, n'avait pas envie de dormir. Et, sur la pointe des pieds, il s'aventura hors de la grotte, vers les bois profonds. « Tiens ! Une trace dans la neige ! Et si c'était la queue de la terrible souris ? » Une créature sortit de derrière une bûche. Ses yeux n'étaient pas des lacs de feu. Elle n'avait nulle moustache pointue. « Mais tu n'es pas la terrible souris ? » « Non ! » répondit le serpent. « La terrible souris est loin d'ici, sans doute en train de se régaler de Gruffalo empâté. » Il neigeait de plus en plus. Et le vent soufflait très fort. « Je n'ai pas du tout peur ! » pensait Petit Gruffalo. « Ah ! Ah ! T'es pas dans la neige ! D'où viennent-ils ? Où vont-ils ? » « Mais voilà qu'en haut de l'arbre, Petit Gruffalo aperçut deux yeux qui brillaient. Et si c'était les yeux de feu de la terrible souris ? » La créature vint se poser près de Petit Gruffalo. Sa queue n'était pas longue. Elle n'avait nulle moustache pointue. « Mais tu n'es pas la terrible souris ? » « Non ! » répondit la chouette. « La terrible souris est dans sa maison. Elle y prépare du Gruffalo aux oignons. » Il neigeait de plus en plus. Et le vent soufflait très fort. « Je n'ai pas du tout peur ! » pensait Petit Gruffalo. « Tiens, tiens ! Encore des pas dans la neige ! Cette fois-ci, c'est sûr, ils mènent tout droit à la maison de la terrible souris ! » La créature sortit de son terrier. Elle ne paraissait pas terriblement forte. Elle n'avait nulle moustache pointue. « Mais tu n'es pas la terrible souris ? » « Non ! » répondit le renard. « La terrible souris est ailleurs, en train de faire cuire du Gruffalo au beurre ! » Petit Gruffalo s'assit sur un tronc. « Tout ça n'est qu'une farce ! Je n'y crois pas ! » « À la terrible souris ! » Mais, soudain, il vit une toute petite souris sortie de son trou. Elle n'était pas du tout terrible. Elle était mignonne à croquer. « Attention ! Ne me mange pas ! Tu risquerais de le regretter ! Ma meilleure amie, c'est la terrible souris ! » Petit Gruffalo s'était donc trompé ? La terrible souris existait pour de vrai ? La petite souris grimpa sur un oiseutier et fit de grands signes de la main. « Regarde bien, petit Gruffalo ! » Lorsque la lune fut haute dans le ciel, une ombre terrible apparut sur le sol. Mais, cette créature épouvantable, à la queue immense, aux oreilles gigantesques, aux moustaches pointues comme des épées, c'est... La terrible souris ! Terrifiée ! Petit Gruffalo s'enfuit à toutes jambes. Tiens, tiens ! Des empreintes dans la neige ! À qui sont-elles ? Et où vont-elles ? Les pas menaient tout droit à la grotte du Gruffalo, où un petit Gruffalo, tout apeuré, avait très, très envie de dormir. Dans les bras de son papa.